Bonjour. Mesdames, messieurs, bonjour, meilleurs vœux. Bonjour. Bonjour. Meilleurs vœux à tous. Bonjour. Alors, pour votre information, la présente réunion publique, la présente balade virtuelle est enregistrée et sera mise en ligne sur le site de Grand Orly-Saint-Denvièvre ainsi que sur les réseaux sociaux. Et pour toute information sur la conservation des images photographiques, vous pouvez aller voir la charte relative à ses droits sur le site de Grand Orly-Saint-Denvièvre. Autre petit point également important, alors je vois que certains d'entre vous ont d'ores et déjà apprivoisé le chat. Je pense qu'avec Zoom, vous commencez à avoir l'habitude, bon gré, mal gré, mal gré, avec le contexte épidémique. Mais vous avez une barre de chat. Donc, si vous allez en bas, vous avez un bouton qui s'appelle Discussion. Et le sein de ce bouton, vous pouvez justement formuler vos questions et vos avis tout au long de la réunion et nous y répondrons, nous les lirons et nous y répondrons. Si besoin, voilà, aussi lors de la séquence de questions-réponses, il y aura des petites séquences de questions-réponses et d'échanges un peu. Vous pourrez également, en levant la main, vous pouvez également lever la main. Donc, dans le bouton plus, alors dans le bouton réaction, normalement, vous pouvez lever la main. Enfin, vous avez un bouton dédié, levez la main pour vous demander la parole de manière orale en parlant devant votre webcam et avec votre micro. Nous demandons également à ce que vous éteignez bien vos webcams et vos micros pendant la présentation, si vous n'avez pas de questions orales à formuler. Ceci afin de libérer un maximum de bandes passantes et pour permettre d'assurer une bonne qualité de la connexion dans le cadre de la présente réunion. Donc, voilà, je vois que des personnes sont encore en train d'arriver. Bonjour et bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent. Donc, je me présente, Kevin Farsali, du bureau d'études à l'air public, et nous accompagnons l'établissement public territorial... Euh, Grand-Orly-Selvièvre, excusez-moi, je coupe mon écrit territorial voisin, pardon. Nous accompagnons Grand-Orly-Selvièvre sur le volet de concertation dans le cadre du règlement local de publicité intercommunale. Grand-Orly-Selvièvre, ici représenté par Isabelle Leperc, Sébastien Lantin, François Favard, ainsi que Caroline Kéfelec, donc qui, voilà, je ne la vois pas sur la webcam, mais qui est également présente. Voilà, nous allons attendre peut-être encore quelques instants avant de commencer la réunion. Je pense qu'il y aura encore peut-être quelques personnes qui vont arriver. Donc, voilà. Et encore une fois, pour les nouveaux arrivants, un meilleur vœu à tous pour cette nouvelle année. Allez-y. Deuxièvre. Donc, je suis un peu plus. Donc, voilà. Donc, là, on va bien vraiment la réunion. Et encore une fois. Je vous laisse la réunion de la réunion et demi-tragion. En fait, on va bien! Merci. 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 Alors, il y aura peut-être des participants qui vont arriver entre temps, donc voilà, nous les accueillons bien évidemment entre temps, mais nous allons maintenant commencer la réunion. Donc tout d'abord, merci de votre présence pour cette balade urbaine virtuelle qu'on aurait peut-être préférée réelle, mais au vu du contexte sanitaire actuel, elle se fera de manière virtuelle, ce qui a aussi ses avantages, ce qui nous permettant d'aller très vite d'un endroit à l'autre, ceci nous évite de trop se déplacer et de perdre une demi-journée. Donc on peut la faire en un temps beaucoup plus réduit. Très rapidement, pour vous présenter un peu le déroulé de la réunion virtuelle, cette balade urbaine virtuelle de ce soir, donc dans un premier temps, on va se donner environ une petite quinzaine de minutes pour rappeler un peu, présenter, pour ceux qui ne savent peut-être pas, qu'est-ce qu'un règlement local de publicité, on va revenir un peu sur les définitions, les principes, le cadre réglementaire, pourquoi est-ce que Grand-Orly-Saint-Bièvre élabore un règlement local de publicité intercommunal, on va rappeler également les grandes phases, le calendrier, toute la conservation aussi, un peu, comment est-ce que l'on peut s'exprimer, et nous allons également revenir un peu sur le diagnostic et les orientations issues du diagnostic, eh bien, qui permettent, c'est-à-dire de construire ce règlement local de publicité intercommunale. Ensuite, le second temps sera le cœur, on va dire, de notre soirée, l'idée étant que l'on passe une balade urbaine virtuelle par secteur à enjeu. Donc, nous avons identifié plusieurs secteurs à enjeu, cinq, le premier portant sur les secteurs paysagers et patrimoniaux, le second sur des centralités historiques et commerçantes, le troisième sur tout ce qui touche un peu aux axes majeurs du territoire, notamment la RD7, l'Ex-National 7 et la RD5. Quatrième secteur en enjeu, les entrées de villes du territoire qui sont différentes quand même, somme toute, en fonction de là où on est, mais voilà, qui ont quand même un secteur à enjeu, que ce soit aux portes de Paris ou au sud du territoire. Et enfin, les secteurs d'activité économique, nous y reviendrons également. Aussi, à l'issue de chaque présentation de secteur à enjeu, explorée, il y aura une petite séquence de questions-réponses et d'échanges d'une dizaine de minutes d'environ, où on lira également les questions qui ont été posées via la barre de chat, mais également, si vous voulez intervenir par micro ou avec votre microphone, enfin, ou avec webcam, pardon, n'hésitez surtout pas, voilà, ce sera là l'occasion de poser vos questions et vos avis. Sans plus attendre, on va déjà, donc, peut-être Sébastien et Isabelle, avez-vous, peut-être, et je retourne également vers vous, François, si vous avez peut-être aussi d'autres petits éléments d'introduction à apporter. Oui, alors je vais prendre la parole, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, également, tous mes voeux pour cette nouvelle année. Alors, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser Camille Vélezcas, qui est vice-président à l'EPT Grand Orly-Saint-Bief, qui devait être parmi nous ce soir, mais qui a eu un empêchement, donc je vais introduire cette balade urbaine. Merci à toutes, merci à tous d'être présents ce soir avec nous pour se promener sur le territoire et traiter d'un sujet qui est le règlement, le règlement local de publicité intercommunale, qui a un terme un peu particulier, qui peut paraître un peu compliqué, c'est pas forcément appréhendable par tous, mais en tout cas, ce sujet-là traite de quelque chose qu'on connaît tous, puisque le règlement local de publicité intercommunale va traiter de la taille, de la forme, de l'aspect, des publicités extérieures, des panneaux publicitaires, des enseignes, des pré-enseignes, des entreprises, des commerces, en tout cas, quelque chose que nous côtoyons tous au quotidien sur les villes et sur les territoires sur lesquels on se promène, sur lesquels on vit, sur lesquels on travaille. Le Grand Orly-Saint-Bièvre, j'ai vu qu'il y avait effectivement des personnes qui travaillaient déjà dans les mairies, mais peut-être que ça ne vous parle pas beaucoup. Le Grand Orly-Saint-Bièvre est donc un territoire de 24 communes qui se situe au sud de Paris, donc du boulevard périphérique jusqu'à la ville de Viery-Châtillon en Essonne, et qui regroupe plus de 700 000 habitants aujourd'hui. Donc c'est de ce territoire-là que nous allons parler avec particulièrement ce qui se passe sur les 24 communes. Le règlement local de publicité intercommunale, il est bon de souligner que c'est pour nous un document qui doit contribuer à la préservation du cadre de vie des habitants. Donc en ce sens, d'une part la préservation des paysages et effectivement lutter contre leur artificialisation. La protection aussi du patrimoine, puisqu'on va parler, vous allez voir, du règlement des enseignes, des préenseignes, des panneaux publicitaires en visibilité de bâtiments historiques par exemple, et puis aussi ce règlement peut permettre de désencombrer l'espace public ou de situer particulièrement certains éléments publicitaires à des endroits plus propices qu'à d'autres, le cas échéant. Et puis enfin avec une ambition particulière qui est liée à la transition écologique, puisque bien sûr il est nécessaire de viser par ce règlement local de publicité intercommunale la sobriété énergétique, la préservation de la faune par exemple, lorsqu'on parle d'affichage lumineux ou d'affichage électronique. Et donc comme je le disais tout à l'heure, ce règlement local de publicité intercommunale prête donc du périmètre de l'ensemble des 24 villes, est un document apporté global à cette échelle-là. Enfin, pour finir, bien sûr, merci de participer à cette balade dite virtuelle, puisque les contraintes sanitaires actuelles nous obligent à être un peu innovants dans nos façons de concerter, de présenter à la population et au territoire les documents sur lesquels nous travaillons. Donc merci à tous de vous livrer à cet exercice et vous allez voir, c'est un exercice qui à la fois va être technique peut-être au démarrage, quand on va vous présenter un certain nombre de documents, mais aussi ludique après, quand on va utiliser Google Maps et que nous allons nous promener sur certaines parties du territoire pour illustrer le sujet du règlement local de publicité intercommunale. Voilà, je vous repasse la parole, Kivan et Sébastien. Merci, merci beaucoup Isabelle. Donc très rapidement, pour recontextualiser toute la démarche RLPI, alors déjà, qu'est-ce qu'un règlement local de publicité intercommunale ? Vous l'aviez déjà un peu présenté tout à l'heure Isabelle. Donc c'est un règlement, donc un document apporté réglementaire et dont l'objectif est de donner un cadre pour concilier visibilité économique et préservation du patrimoine et des paysages avec une dimension locale à l'échelle du territoire de Grand-Orly-Saint-Dièvre. Et donc cette dimension locale est importante puisque le règlement local de publicité intercommunale eh bien va également, va bien prendre en compte les enjeux du territoire de Grand-Orly-Saint-Dièvre. Donc il sera adapté, la réglementation nationale sera adaptée au règlement local d'une certaine manière. Ensuite, publicité, qu'est-ce que ça regroupe ? Eh bien ça ne regroupe pas que les dispositifs publicitaires tels que vous pouvez, certains d'entre vous peut-être, vous les représentez en grandes publicités de 4 mètres parfois ou ce qu'on appelle les sucettes ou les publicités sur les avribus, c'est plus que cela. Ce sont des publicités effectivement de ce type-là, des dispositifs publicitaires de ce type-là, mais également ce que l'on appelle des pré-enseignes, c'est typiquement ce qui annonce la proximité par exemple d'un supermarché, au deuxième bouton il faut le tourner à droite, ce qui est par exemple à 400, 600 mètres ou à un kilomètre d'un supermarché, mais également les enseignes. Les enseignes, c'est vraiment tout ce qui permet d'attirer la visibilité d'une activité économique présente à un endroit donné, là où elle exerce son activité, sur sa parcelle. C'est sa devanture, c'est son enseigne perpendiculaire, c'est par exemple la carotte du bureau de tabac, c'est l'intro de la pharmacie, ce sont les enseignes et c'est la devanture bien sûr que l'on peut retrouver également sur les mouvements. Voilà, c'est ce que l'on appelle enseigne. Elle peut peut-être être sur bâche, elle peut peut-être en lettres d'écouté, etc. Et enfin, intercommunale, c'est la pertinence de l'échelle intercommunale qui permet d'élargir la réflexion et harmoniser le traitement des dispositifs de publicité sur l'ensemble du territoire et bien évidemment prendre en compte également l'enjeu et les différents enjeux qui existent sur le territoire de Grand Orly-Saint-Denis. Pour ce qui est des définitions, c'est ce que je vous ai dit, les publicités, donc le RLPI réglemente les publicités, donc des dispositifs destinés à informer le public ou à attirer son attention, les pré-enseignes qui signalent la proximité d'un bâtiment où s'exerce une activité déterminée et les enseignes qui sont les dispositifs situés sur l'unité foncière où s'exerce une activité. Donc pourquoi élaborer un RLPI ? Donc je vais avec Sébastien peut-être présenter un peu les grands enjeux de l'élaboration de ce RLPI, donc c'est d'une part pour lutter contre la pollution visuelle, préserver la qualité paysagère du territoire et les espaces naturels, c'est d'autre part tenir compte de la présence de lieux protégés, il en existe sur le territoire, tout en prenant en compte les besoins de communication des collectivités, par exemple la réintroduction de la publicité sur nos lieux urbains, avec des superficies et des procédés adaptés, c'est également prendre en compte les spécificités des villes composant le territoire en assurant une certaine coordination des règles, notamment le long des axes structurants tels que la RD7 ou la RD5, ainsi qu'au niveau des limites communales, c'est également prendre en compte toutes les évolutions législatives et réglementaires, notamment la loi Gronel II et la loi L4, et enfin prendre en compte les modes de publicité récents et évolutifs, tels que l'image publicitaire, le micro-affichage, les publicités numériques, les publicités projetées, etc., et tant d'autres, et fixer également les obligations et modalités d'extinction des publicités lumineuses, elles existent aussi, et donc voilà, c'est ce en quoi le règlement local de publicité intercommunale va agir. Sébastien, si vous avez peut-être des compléments à apporter par rapport à ce que je viens de dire. Non, non, pas de complément, je vous laisse. Très bien. Ensuite, excusez-moi, en ce qui concerne les grandes étapes d'élaboration du règlement local de publicité intercommunale, il y a une première étape qui s'est déroulée il y a quelques temps, il faut savoir que le RLPI, l'élaboration du RLPI a commencé en 2019-2020, eh bien, la première étape, elle a permis de dresser un état des lieux, ce qu'on appelle un diagnostic, et à partir de cet état des lieux, donc on a identifié, le territoire a été parcouru, il a été observé, un état des lieux a été dressé, et à partir de cet état des lieux, on a pu définir des enjeux, et ces enjeux se traduisent d'une certaine manière, et permettent en fait de réfléchir aux orientations, et ces orientations, elles permettent de définir les objectifs de préservation du patrimoine et du cadre de vie, et également de valorisation des activités économiques. Ensuite, aujourd'hui, nous sommes dans le cadre du volet réglementaire, de l'élaboration de ce volet réglementaire, puisqu'il s'agit aujourd'hui de délimiter les zones de publicité et les règles applicables. À l'issue de cela, une fois que le règlement sera bien avancé, le RLPI sera, entre guillemets, arrêté, c'est-à-dire que le client sera levé, et ensuite, il sera, donc, le règlement local de publicité intercommunale, donc dans sa vauture, on va dire, pas totalement finalisée, mais assez avancée, sera soumise à enquête publique, ce qui est différent de la concertation, une enquête publique pour objectif, eh bien, de présenter, on va dire, un document assez avancé auprès, à la fois de personnes publiques associées, c'est-à-dire des représentants de l'État, les services de l'État, départements, les départements, les communes voisines, mais également auprès du grand public, donc, lui, qui pourra s'exprimer, voilà, sur un document, on va dire, assez abouti, mais pas complètement terminé, figé, pas approuvé encore. Et enfin, une fois que l'enquête publique est passée, que la vue du commissaire enquêteur est favorable, l'URLPI est approuvé en conseil communautaire, en conseil du territoire, et il entre en vigueur, et c'est à partir de là qu'il devient opposable, c'est-à-dire qu'il, dans toutes les anciennes règles pour réglementation pour la publicité, les règles communales ou la réglementation nationale de la publicité ne sont plus applicables, et à partir de ce moment-là, à partir de l'approbation, c'est là où le RLPI, le Réglement local de la publicité intercommunale, entrera en vigueur. Je vous laisse maintenant la parole, Sébastien, sur la présentation, une petite présentation du diagnostic pour un peu mettre en bouche les participants avant notre balade. Très bien, merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous. Juste sur l'élément précédent, une fois que le RLPI sera approuvé, il sera appliqué dans chacune des communes, et c'est chaque maire de nos 24 communes qui aura les pouvoirs de police pour faire appliquer ce règlement et notamment délivrer les autorisations préalables aux différents supports. Donc, comme l'a dit tout à l'heure M. Farzani, un diagnostic a été réalisé à l'échelle de nos 24 communes, il s'est fait en trois temps. Un élément assez exhaustif qui a permis de recenser les principaux dispositifs publicitaires le long des grands axes structurants de notre territoire. En fait, ces grands axes entraînent beaucoup de flux automobiles et donc, par définition, une rentabilité économique du point de vue vraiment de la publicité assez importante, et c'est pour ça qu'on rencontre une majeure partie, enfin une concentre une majeure partie des dispositifs existants sur notre territoire. Donc, en tout, ça nous a permis de recenser plus de 2052 dispositifs publicitaires, principalement sous forme de mobilier urbain, donc abribus, sucette publicitaire avec une phase dédiée aussi à de l'information municipale, etc. On a quelques dispositifs qui sont hors superficie limite autorisée par la réglementation nationale, près de 22% de ces dispositifs, et donc ils devront être retirés au terme de la procédure et de la mise en compatibilité avec le règlement local de publicité. Ce diagnostic, ce recensement, il a été complété par l'apport de la connaissance des communes, de leur territoire, qui a permis de structurer ces éléments. Et sur les enseignes, on a réalisé avec les communes un travail plus sensible sur les secteurs spécifiques où on rencontre le plus d'enseignes, donc les centres-villes, les pôles commerciaux, les linéaires commerciaux, les grands centres commerciaux, et aussi les zones d'activité économique et artisanale qui, sur notre territoire, sont assez nombreuses. Donc, ce qui est ressorti de ce diagnostic, c'est que, grosso modo, sur le territoire, la situation est relativement bonne. On a quelques secteurs qui concentrent énormément de dispositifs, notamment le long de la départementale 7, qui est un peu cet axe structurant que vous voyez au milieu de l'écran et qui se poursuit sur la partie estonienne par la nationale 7. Et puis, au long de la nationale 6, donc là, on est plus à l'est du territoire, qui traverse la commune principalement de Villeneuve-Saint-Georges. À noter aussi que le RLPI va venir en renfort des opérations de renouvellement urbain qui sont portées par les communes, qui investissent en général massivement pour avoir des espaces publics de deux qualités pour permettre une amélioration de ces paysages urbains. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner et de s'inscrire dans ce mouvement des communes pour aussi alléger l'imposition des panneaux publicitaires, pour aussi avoir des espaces publics, des rues de meilleure qualité. Ce diagnostic nous a permis de mettre en exergue trois grands enjeux qui vont être un petit peu le fil conducteur de notre présentation ce soir. Un enjeu lié à l'attractivité du territoire, avec notamment la volonté de valoriser les portes d'entrée de ce territoire, tout en maintenant, bien sûr, la visibilité des acteurs économiques. Un enjeu au niveau du cadre de vie, afin de préserver notamment la qualité paysagère et patrimoniale des grands secteurs de notre paysage, notamment sur les bords de Seine, les centres-villes, les centres-bours, les abords des monuments historiques. Et aussi un enjeu de développement économique pour maintenir la visibilité des acteurs économiques qui sont nombreux sur notre territoire. Ils ont aussi besoin d'avoir une certaine visibilité, mais une visibilité qui permet de s'insérer dans des tissus urbains qui sont quand même très urbanisés. Sur cette base aussi, le Conseil territorial, qui représente tous les élus du territoire et de ses 24 communes, a défini cinq grandes orientations, avec une première orientation visant à réduire la pollution visuelle, c'est l'essence même du RLPI. L'idée, c'est de notamment supprimer ou réduire la présence de certains dispositifs publicitaires peureux, comme on peut le voir sur l'image. La deuxième orientation, c'est de valoriser les grands paysages qui structurent notre territoire en limitant la présence publicitaire au strict nécessaire, notamment au sein des grands secteurs patrimoniaux ou naturels de notre territoire, comme par exemple les bords de Seine. Et pour cela aussi, d'adapter un petit peu les typologies au format et les formats, les densités au contexte urbain. Troisième orientation, qui concerne surtout les axes, réfléchir à un traitement cohérent de ces axes, de telle manière à prévoir une réglementation relativement homogène le long de ces axes qui permettent aussi de réduire la pollution visuelle. Une orientation sur l'attractivité économique, conforter cette attractivité économique et notamment valoriser le commerce de proximité avec une réglementation adaptée aux enseignes, notamment dans les centres-villes, les centres-bours, les abords des grands centres commerciaux. Et enfin, une dernière orientation qui traite plutôt des nouvelles formes d'affichage, avec notamment la nécessité d'anticiper la montée en puissance de l'affichage numérique, qui sur certains aspects peut paraître plus propre entre guillemets que l'affichage papier sur affiche, mais qui est très peu sobre au niveau de la consommation énergétique et qui provoque énormément de pollution au niveau de l'intensité lumineuse, qui peut notamment distraire les automobilistes aux abords des grands carrefours et qui, la nuit, engendre une surexposition à l'intensité lumineuse globale de nos vies. Ce qu'on vous propose maintenant, ça va être d'illustrer un petit peu toutes ces orientations et ces enjeux avec des déplacements sur notre territoire, sauf si vous souhaitez qu'on prenne d'abord une première série de questions. Alors, pour le moment, il n'y a pas de questions qui ont été formulées dans la barre de chat. Peut-être, si jamais vous en avez, vous voulez formuler là ou tout de suite échanger, vous pouvez, n'hésitez pas aussi si vous voulez un peu lever la main très rapidement. Si vous avez peut-être des questions, si vous voulez peut-être un peu réagir par rapport à la première présentation de ces éléments diagnostiques et de ces orientations. Voilà, on vous laisse peut-être avec nous deux minutes. On regarde un peu également sur le chat. Pour le moment, aucune langue ne se lève. Mais si, voilà, si jamais, en tout cas, vous avez des questions qui vous viennent en tête ou que ce soit, même tout au long de la réunion, n'hésitez surtout pas à les formuler via la barre de chat. Donc, on va peut-être continuer. Donc, l'idée, voilà, c'est que maintenant, on passe un peu sur cette balade urbaine virtuelle, qu'on va un peu aborder cette balade secteur par secteur, en jeu. Donc, un peu en lien avec les orientations qui ont été présentées plus haut. Donc, la première, donc, le premier axe thématique, j'ai envie de dire un peu de cette balade urbaine virtuelle, eh bien, on portera sur la préservation des secteurs paysagers et patrimoniaux. Donc, pour cela, on va, en premier temps, se balader dans le parc des Lidas, à Ville-sur-Seine. Ensuite, on va aller sur les berges de Chênes et la gare de triage à Villeneuve-Sage-Orve. Et enfin, nous irons à Villeneuve-le-Roi, sur les bords de Seine, au niveau du parc en Seine. Alors, vous allez voir tout à l'heure, il y aura une petite diffusion, donc, voilà, Google Street View. Je vais vous demander dans les commentaires si vous voyez bien la carte. Alors, ne quittez pas, je vais juste activer la carte. On va basculer d'affichage et on va commencer avec le secteur, eh bien, le parc des Lidas, à Ville-sur-Seine. Peut-être, en attendant que les éléments se chargent, on vous mettra des liens de connexion dans le fil de discussion qui vous permettent aussi éventuellement de cliquer dessus et de vous connecter pour que vous puissiez faire vous-même la balade et donc vous « transporter » sur le lieu. Et comme toute balade urbaine, éventuellement, pas forcément regarder ce qu'on vous montre, mais regarder ce que vous voulez aussi, comme si on était sur site. Vous pourrez également un peu vous échapper, chose qui n'est pas possible en vrai. Vous pourrez également, eh bien, regarder un peu ce secteur à l'entour. Voilà, donc, Sébastien a mis un premier lien. Donc, vous pouvez le voir, vous pouvez le voir. Et nous allons maintenant, eh bien, vous présenter le premier secteur en jeu au niveau du parc des Lidas. Alors, hop, excusez-moi. Voilà, est-ce que vous voyez bien ? Si vous pouvez me le dire via la barre de chat. Super, donc, apparemment, on va bien. Parfait. Très bien. Un élément de contextualisation, donc, sur le parc des Lidas, c'est donc un parc départemental, géré par le département du Val-de-Marne. C'est aussi le plus grand parc du territoire de Grand-Orly-Saint-Bièvre. Il est donc principalement situé sur la commune de Vitry-sur-Seine. Et c'est vraiment un des ponts verts très importants de notre territoire. Sa dimension fait qu'il est aussi circulé. Il y a certaines voies de circulation qui sont ouvertes au public. Et c'est notamment un des enjeux qui a été identifié, justement, d'éviter qu'il y ait de la publicité qui puisse venir dégrader ce paysage de parc, à la fois ces abords qui sont avec des espaces publics plutôt qualitatifs, et puis, bien sûr, des espaces naturels plutôt sensibles que le territoire et la commune souhaitent protéger. Donc, on voit d'ailleurs qu'il n'y a pas d'éléments de panneaux publicitaires sur ce secteur. Juste à l'entrée. Alors là, oui, je suis un peu allé au sud, mais je vais remonter vers le nord, parce que le parc est limitrophe de la commune de Thiers. Donc, là, par contre, on a… On voit un panneau qui est sur un internement privé, mais dans le parc. Et donc, un double panneau, c'est ce qu'on appelle les 4 par 3, les 12 mètres carrés éclairés par des spots, qui sont en plus des spots assez polluants au niveau de l'éclairage nocturne. Et on voit bien ici qu'on va quand même avoir, par cet axe, un enjeu de limiter le plus possible la présence de la publicité sur ce parc, de telle manière à ce qu'on ait vraiment une vue globale sur le grand paysage et sur les espaces de nature qui sont de part et d'autre de cet axe. Alors, on voit aussi qu'il y a quelques signalétiques liées aux travaux. Alors là, on est sur de l'enseigne, puisque le parc est parc des Lilas. Il est implanté sur le parc. L'idée, c'est vraiment de limiter l'affichage extérieur uniquement soit de la signalétique d'information locale, comme vous pouvez le voir là, sur les travaux d'aménagement paysager réalisés par le département, soit directement sur l'enseigne qu'on a vue précédemment, donc ce petit panneau qui indique qu'on est sur le parc. Mais l'enjeu, ça va vraiment être de ne pas aller au-delà de ces dispositifs d'affichage extérieur. Attention quand même sur ces éléments. Là, on retrouve une enseigne qui va indiquer l'entrée du parking. Donc, c'est un petit totem de petites dimensions bien intégrées à l'espace public. Juste faire attention à ce que parfois, il n'y ait pas de la publicité sauvage, notamment sur les arbres, puisque la publicité sur les arbres est strictement interdite, et ça s'applique aussi à tout ce qui peut être dispositif d'information, même gérée par le gestionnaire du parc. Il faut toujours avoir une vigilance sur les éléments sur lesquels on a installé les panneaux. On en voit notamment un... Vous avez un, notamment lié au contexte épidémique, sur les ports du masque. On sait que ça part d'une bonne intention, mais... Voilà. On va peut-être, sauf s'il y a des questions, aller sur un secteur qui est plus problématique et qui est aussi très sensible au niveau écologique, qui sont les berges de Seine, à hauteur du triage à Vinaf-Saint-Georges. On va aller dans différentes communes. Il n'est pas du tout question de stigmatiser telle ou telle commune. On prend un cas précis. L'idée, c'est de montrer que le RLPI va pouvoir apporter des réponses à une situation qui peut être identifiée en termes d'enjeux, soit conforter la situation existante, soit donner les outils à la commune pour améliorer la situation qui existe. On sait que les berges de Seine, ce sont des secteurs qui sont très sensibles, notamment au niveau du triage à Vinaf-Saint-Georges. On a une grosse route départementale qu'on voit apparaître, qui est l'avenue de Choisy, qui traverse un quartier anciennement cheminot, qui tangente la voie de chemin de fer, et qui, derrière les immeubles que vous voyez, un petit peu donne sur la scène. Les immeubles que vous voyez vraiment en arrière-fond, sur les zones que vient de faire Kivan, sont de l'autre côté de la scène, en fait, déjà sur Vinaf-le-Roi. Vinaf-Saint-Georges, c'est une commune qui n'avait pas de règlement local de publicité, qui était gérée par le règlement national de publicité. Et on voit que ce règlement national de publicité, qui était sous gestion de l'État, et donc pas de surgestion de la commune, a permis le développement de formes d'affichage assez nombreuses. On voit là une publicité murale, qui est sur un pignon en meulière, parfois peu qualitative, notamment sur les bandeaux. Et donc, tout l'intérêt du RLPI, ça va permettre d'éviter la multiplication de ce type de publicité, qui, en plus, derrière, donne directement sur la vallée de la scène. Si on poursuit, on va voir, on trouve aussi de la publicité sur Abribus. Alors, la publicité sur Abribus, elle répond à un enjeu qui est un système économique, qui permet, en fait, de financer l'installation et l'entretien de l'Abribus par de la publicité. Ces éléments sont soumis à des marchés publics que chaque commune va prendre avec tel ou tel prestataire. Et donc, c'est cette forme de publicité qui va permettre de financer l'entretien de l'arrêt de bus. Donc là, on en voit un qui remplit quand même un service, qui est de protéger les usagers des transports collectifs des intempéries. Et on voit derrière encore une publicité qui se dessine pour Intermarché, sur là, une publicité murale de nouveau plus imposante. Si on continue sur les bords de scène. Oui, oui, je voulais juste montrer la publicité à Intermarché, faire un petit zoom tout à l'heure, voilà, si vous la voyez. Cette publicité, vous voyez, on voit derrière déjà apparaître le lit de la Seine, le beurre du fleuve. Et donc, l'enjeu vraiment là pour le RLPI, ça va être de protéger ce secteur sensible, ce secteur qui permet quand même de voir des espaces de nature et de grands paysages dont on a tant besoin sur nos secteurs très urbanisés, de limiter la vue directement de la publicité. Et ça participe à un apaisement global du caractère public, enfin, des paysages urbains. Alors, comme c'est un axe qui est très fréquenté, on arrive vite, vous voyez, sur les bords de scène, là, on n'a pas de publicité. L'intérêt pour le, dans le cadre du RLPI, ça va être de conserver justement l'absence de publicité sur cette berge de scène protégée. On voit derrière d'ailleurs Villeneuve-le-Roi, sur lequel on va aller peut-être dans un instant. L'intérêt, c'est de montrer qu'à Villeneuve-le-Roi, la commune a un RLP, un règlement local de publicité relativement récent, qui est dit de nouvelle génération. Et on va voir que ce RLP lui a permis à la commune de complètement résorber la publicité qu'il pouvait y avoir sur son territoire. Donc là, on voit encore un abribus sur la commune de Villeneuve-Saint-Georges. L'enjeu, dans le cadre du RLPI, ça va être de limiter sur les bords de scène la publicité uniquement aux abribus, puisqu'ils rendent un service, mais par contre, d'éliminer ces panneaux très imposants de 12 mètres, là on est sur du 12 mètres carrés, du 4x3, qui dénaturent complètement la vue qu'on peut avoir sur la vallée de la Seine. Très bien, merci beaucoup Sébastien. Si vous en êtes d'accord Sébastien, on passe à Villeneuve-le-Roi ? Oui. Très bien. Allez-y, j'ai oublié de partager le lien tout à l'heure. Je vous laisse le partager pendant ce temps et le temps pour moi de me téléporter, de nous téléporter du moins à Villeneuve-le-Roi. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat. On élimine ces panneaux pour les remplacer par quoi ? La réponse n'est pas rien. L'idée, c'est qu'on supprime les panneaux et ce n'est certainement pas pour qu'ils soient remplacés par un autre opérateur. L'idée, c'est qu'ils disparaissent du paysage et qu'ils ne soient remplacés par rien, qu'on reste le paysage ouvert. Après, ça n'empêche pas aux propriétaires riverains. On a vu qu'on avait aussi des clôtures qui étaient peu qualitatives, etc. Ça, c'est une tâche à chacun, notamment dans le cadre des plans locaux d'urbanisme, d'améliorer le reste ou de lutter contre l'État. Le RLPI ne peut pas tout, mais il apporte au moins sa part à un certain nombre d'éléments. Oui, il y avait aussi une autre petite, c'était plutôt une remarque qui disait qu'un panneau qui était sur le parc des Ilas n'avait pas l'air utilisé. Effectivement, il n'était pas. Il aura très certainement, je pense, vocation à disparaître. Très bien. Nous voici maintenant à Villeneuve-le-Roy. Là, on retrouve, on est sur l'autre partie des berges de Seine que l'on a vues précédemment. On voit qu'on est sur un espace qui est très sensible au point de vue environnemental, avec une berge de Seine qui demeure assez naturelle, un axe qui est relativement passant. Et sur la droite, comme on le voit ici, peut-être revenir plutôt en arrière, si ça ne vous dérange pas, Kivan ? Oui, bien sûr, on parle. Un espace naturel sensible du département du Val-de-Marne qui est protégé notamment pour la qualité de sa végétation et l'intérêt qu'il porte en matière de biodiversité. On voit que là, sur le règlement local de publicité communale de Villeneuve-le-Roy a complètement empêché le développement de publicité sur cet endroit sensible. L'enjeu pour le RLPI, ça va vraiment prendre le relais de ce règlement local de publicité de Villeneuve-le-Roy de telle manière à ce qu'on conserve un paysage dégagé de publicité. Si on va un petit peu plus loin, on voit qu'on va arriver vers un quartier, un nouveau quartier qui a été construit à Villeneuve-le-Roy, qui est le quartier Parc-en-Seine. Là, on voit l'entrée de l'espace naturel sensible du département, donc un petit peu d'affichage d'enseigne, mais rien d'autre en termes de publicité, si ce n'est donc une bâche du département pour laquelle, bien sûr, il faut toujours être vigilant pour éviter une multiplication. Là, ça permettait d'annoncer un événement ponctuel, donc c'est une bâche temporaire qui n'a pas vocation à perdurer dans le paysage. Là, on arrive sur un quartier, donc un nouveau quartier, de 900 logements, donc avec quand même une masse de population qui pourrait être exposée à la publicité. Et on va voir si on continue encore un petit peu sur la voie, l'avenue du Front de Seine. on voit ici qu'on a de nouveau pas du tout d'appareil publicitaire, et donc on a un paysage urbain qui est lisible, qui est de qualité, qui permet, grâce à ce règlement local de publicité, de supporter les efforts d'amélioration de la qualité de l'espace public qui peut se rencontrer, donc sur une coulée verte, et finalement, la publicité vraiment se limite uniquement à de la publicité sur Abribus qui permet uniquement de financer l'Abribus et son entretien, mais qui ne va pas au-delà, on n'a pas d'autres panneaux, etc. Et du coup, on a un espace urbain relativement apaisé. Très bien, merci Sébastien. N'hésitez pas à formuler vos questions à l'oral, vous pouvez bien sûr lever la main si vous voulez intervenir avec votre webcam et votre micro. Vous pouvez également poser une question par écrit, n'hésitez surtout pas en tout cas à voir si vous avez des avis, si vous avez des remarques, si vous avez des questions sur la préservation des secteurs paysagers et patrimoniaux. Allez-y. On peut peut-être du coup passer au centre historique et au centre-ville ? Si vous n'avez pas de questions, oui, on peut directement passer au centre historique et au centre-ville. Alors, le temps juste que je remette peut-être la présentation. Ah, si, il y a une question. Ah non, c'était ? Non, c'était moi qui partage le lien par anticipation. Très bien. Donc, je vais remettre le partage d'écran pour ma présentation. Alors, voici, vous la voyez bien. Donc, maintenant, il est question de parler de la valorisation des centres historiques et des centres vives. on va dans un premier temps traiter la grande rue de Juvisy-sur-Ange et ensuite la rue Jean Jaurès et le boulevard Maxime-Gorky avec lui. Donc, Sébastien, je vous laisse la parole sur la grande rue à Juvisy-sur-Ange. Je vais tout de suite m'y rendre et je vais vous partager l'écran. pendant ce temps-là, donc, Juvisy-sur-Orge, donc, comme l'île Navellerois, c'était une des deux communes du territoire qui avait un règlement local de publicité assez récent, dit de seconde génération, qui correspond aux standards recherchés, notamment dans le cadre du règlement local de publicité intercommunale. L'enjeu ici, ça va être d'accentuer le travail qu'a engagé la commune pour qualifier justement ce centre-ville qui est un centre-ville très dynamique, très passant, qui bénéficie aussi de la grande gare de Juvisy-sur-Orge qui est la quatrième gare ou troisième gare, je fais un léger doute, francilienne, donc bien sûr hors gare parisienne sur nos territoires. C'est la plus grande gare du territoire de Grand-Orly-Saint-Bièvre avec énormément de passages et donc on voit qu'il y a eu un gros travail de réaliser pour l'aménagement piéton ou semi-piéton de cet axe commercial et pour cela le règlement local de publicité de Juvisy a permis de venir conforter sur les enseignes principalement le travail de qualification de l'espace public. Si on regarde l'axe central de la rue on voit qu'on a un espace public qui est dégagé, peu d'enseignes qui viennent polluer donc à l'exception notoire de ce qu'on peut voir sur le Pinon puisque c'est le principal point noir mais on voit qu'on a encore des grandes perspectives notamment sur le fond de Juvisy qui donne sur un coteau et sur notamment c'est là où est implanté le parc de la mairie de Juvisy sur Orges donc on voit vraiment que la réussite d'un règlement local de publicité va être de travailler sur ces formes d'enseignes on a peu d'enseignes en drapeau alors il y a quelques commerces qui peuvent être dans le trou de la raquette comme on a pu voir sur le Pinon juste avant mais majoritairement on a des enseignes en bandeau c'est à dire le long des façades commerçantes de qualité et peu d'enseignes dites en drapeau c'est les petites enseignes je pense qu'Ivan vous allez pouvoir les montrer qui dépassent un petit peu comme là pour l'opticien ou en face sur tout ce qui est presse tabac etc donc il y a encore un petit peu de travail pour limiter ces enseignes puisque les buralistes sont assez friands d'avoir beaucoup d'enseignes sur on sent qu'il y a un tabac on sent qu'il y a la presse etc mais voilà on voit ici qu'on a un secteur assez apaisé de centre-ville avec peu de publicité ou de la publicité qui va être réduite uniquement à un petit peu de mobilier urbain je crois qu'on en voit notamment voilà si vous revenez vers juste avant voilà de la publicité qui est vraiment limité à des petits éléments et qui permettent aussi de conforter une certaine forme de communication municipale pour les acteurs publics pour annoncer là aussi ce qui fait la vie d'une commune donc là on a vu les séjours de vacances ça peut être d'autres éléments très bien merci Sébastien je vais juste arrêter quelques instants le partage donc il y avait juste une petite remarque donc une partie de France qui disait qu'il semblait que la gare de Juvisy était la première gare d'Ile-de-France après les gares parisiens d'un train du rose on n'a pas les chiffres en tête mais au avalement peut-être on vous fait confiance sans plus attendre on va maintenant aller plutôt au nord du territoire et là on va aller à à Villejuif donc et je vais de ce pas vous alors merci Sébastien pour le lien et je vais de ce pas vous partager mon écran pour vous présenter la rue Jean Jaurès et le boulevard Maxime Gorky à Villejuif alors il faut savoir que Villejuif à l'image d'une certaine manière de Juvisy bénéficie d'un coeur de ville assez attractif et très passant et bénéficie d'une très bonne dessert d'une très bonne couverture d'infrastructure et de transport on a deux stations de métro qui sont à proximité du linéaire commercial de Villejuif une station Paul-Vray en Couturier et Louis-Aragon et Louis-Aragon par ailleurs avec un pôle d'échange multimodal qui existe alors si on regarde bien la rue Jean Jaurès alors il faut savoir qu'à Villejuif à la différence un peu de Juvisy il existe des un peu moins il y a un peu moins d'harmonie en matière de dispositifs publicitaires notamment en ce qui concerne les enseignes vous pouvez voir alors ça c'est dû aussi à différents éléments il y a également la complication du bâti qui est différente en fonction des différents bâtiments qui composent la rue Jean Jaurès mais vous voyez il y a de temps en temps on va loin plus loin très précisément ici des différences de hauteur et c'est ce qui donne de temps en temps des différences de hauteur pour les enseignes donc c'est ce qui c'est ce qui peut exister vous voyez ici également si on avance un peu plus loin dans la rue Jean Jaurès vous avez également des abrébus qui donc il y a de de l'affichage municipal comme vous pouvez le voir ici vous avez également des abrébus comme les autres dans les autres territoires qui comprennent de l'affichage alors non il n'y a pas d'affichage publicitaire sur cet abrébus voilà mais vous avez à Villejuif une colonne ce qu'on appelle une colonne meurisse qui elle c'est un dispositif publicitaire un peu particulier puisqu'il a vocation à uniquement faire de la publicité c'est un des rares dispositifs publicitaires où le contenu est réglementé puisqu'il a vocation à diffuser que du contenu culturel si arrêtez-moi si je me trompe Sébastien allo ton micro est coupé Sébastien oui Sébastien oui pardon excusez-moi peut-être une petite précision importante le règlement local de publicité il réglemente les supports il ne réglemente pas les types de publicité exactement dans certaines limites par exemple sur les colonnes meurisses il peut y avoir une publicité à destination culturelle pour annoncer des spectacles etc par contre sur le reste des publicités par exemple dans le cadre du règlement local de publicité nous n'aurions pas le droit d'interdire une publicité vantant les mérites je ne sais pas d'un produit polluant par exemple d'un issu voilà d'un issu ou de publicité qui pourraient être considérées à caractère sexiste par exemple ou des publicités qui pourraient vanter des produits par exemple des pâtes à tartiner assez caloriques etc ça ça relève de la liberté d'expression et donc c'est protégé par les libertés fondamentales donc vraiment le RLPI il va et il va vraiment se concentrer uniquement sur les supports mais pas du tout sur le fond la seule publicité qui est strictement interdite c'est la publicité vantant les mérites du tabac puisque vous savez que ces publicités ont complètement disparu de l'espace public d'ailleurs ce soit l'espace public physique comme on peut le voir là urbain que l'espace public médiatique puisqu'on n'a plus du tout le droit de faire de publicité pour le tabac c'est vraiment issu de la loi Ebin pour le reste par contre on n'a pas le droit de réglementer le fond du message publicitaire bien sûr si une publicité est susceptible de compromettre l'ordre public au contraire à ce qu'on appelle les bonnes mœurs le maire de la commune concernée peut s'y opposer dans le cadre de ses pouvoirs généraux de politique absolument alors pour poursuivre un peu notre visite du coeur de ville de ville juif alors là ce qui est intéressant quand même à souligner c'est qu'on a donc on a une activité économique qui est présente aussi d'une part mais d'autre part on a ce que l'on appelle un oriflame et cet oriflame constitue un dispositif publicitaire et le RLPI par contre réglemente l'implantation des dispositifs du type même si c'est un dispositif qui peut être amoisi d'une certaine manière c'est vrai qu'il a une base lestable il est réglementé donc le RLPI peut agir sur l'autorisation ou non de mettre d'implanter des oriflames ou des dispositifs du type il existe également d'autres dispositifs ce qu'on appelle les chevalets on le retrouve souvent à proximité des restaurants etc où il y a les menus et c'est également réglementé par le RLPI si l'on avance un peu vous voyez c'est pour vous montrer également les différentes enseignes ce que je vous disais c'est qu'on a un bâti qui est un peu comment dire un peu différent alors là on est un peu plus sur un bâti plus uniforme donc on a une certaine uniformité par rapport à la hauteur des enseignes on a différentes typologies d'enseignes également qui existent on a des enseignes qui sont plaquées il y a des enseignes en lettres découpées vous avez des enseignes également sur store d'une certaine manière qui existent et vous avez également ce que l'on appelle des enseignes en vitrophalie que l'on peut retrouver ici et bien justement c'est sur la vitre où l'on met le caractère en présence l'activité qui s'y exerce en l'occurrence c'est un institut de soins de beauté aussi le règlement local de publicité donc à contrario un peu de l'idée n'est pas de Fussi Jérimine mais à contrario de Jérimine vous pouvez le voir avec le juif on a pas mal d'enseignes perpendiculaires qui existent notamment vous pouvez le voir un peu ici ce qu'on appelle des enseignes en drapeau également il y a également on a aussi une enseigne alors ça aussi c'est réglementé ce sont des enseignes également qui sont en drapeau mais qui peuvent toucher le sol et le RLPI peut réglementer la hauteur des enseignes leur dimensionnement et aussi leur hauteur minimale par rapport au sol il peut y avoir jusqu'à ce niveau de précision dans le cadre du règlement de précision intercommunale autre point important aussi sur les pharmacies donc les croix des pharmacies peuvent avoir des dérogations ce sont des services essentiels d'urgence qui elles peuvent être visibles même de nuit si elles sont de garde bien sûr donc j'avance un peu plus vite sur sur Ville Juif alors on va tourner sur pour aller voir très rapidement le boulevard Maxime Gorky et donc là pour le coup on a aussi un peu des quelques voilà on est sur des typologies un peu différentes à proximité du pôle d'échange Louis Aragon vous avez différents types de sites d'enseignes qui existent et là par contre on est quand même sur un axe passant donc tout de suite sur un axe passant là on a plus de dispositifs publicitaires donc des publicités qui sont présentes le long de l'axe sur l'avenue sur le boulevard Maxime Gorky ceci étant le boulevard Maxime Gorky est en requalification actuellement avec le développement de notamment du programme de bureau d'habitation ça constitue un secteur à enjeu tout comme la RD5 en matière de pour en ce qui concerne le RLPI je vois qu'il y a eu une question on va peut-être maintenant prendre les questions je vais arrêter le partage sauf si peut-être Sébastien vous avez des compétences à porter non non alors il y a une question alors donc qui a été posée concernant les pancartes des agences immobilières seront-elles réglementées par le RLPI et quelles s'en seraient les modalités quel type de portcarte est-il actuellement autorisé par le RNP à part celles qui sont à vendre ou vendues qu'en est-il de celles des artisans qui restent à demeure sur les grilles et les immeubles alors on va commencer par tout ce qui est immobilier à vendre à louer vendu ou loué ce qu'il faut voir c'est que c'est considéré alors selon la nature le à vendre comme en général il est mis sur le bien qui est à vendre c'est de l'enseigne au sens légal du terme de l'enseigne provisoire donc par définition en fait le RLPI ne va pas aller au-delà de ce qu'il y a dans la réglementation nationale c'est-à-dire que le RLP dans la réglementation nationale chacun a le droit de mettre des enseignes à vendre à louer sur le bien concerné bien sûr c'est la durée qui va être limitée en fait on a le droit de laisser cette enseigne à louer à vendre autant le temps que le bien est à louer à vendre et elle doit disparaître dans les trois semaines qui suivent la fin de cette vente ou de cette mise en location là la problématique c'est de repérer pour les services qui vont assurer la police à partir de quand le bien a été vendu et que l'enseigne pour le coût n'a pas été déposé les moyens dans le cadre du RLP par contre ça va être de limiter ce nombre d'enseignes de telle manière à ce que par exemple il n'y ait que deux enseignes de promoteurs immobiliers par bien vendus éviter la multiplication du nombre de biens à vendre à louer ou parfois du coup aussi ça donne parfois une mauvaise image d'un quartier avec l'impression qu'il y a beaucoup de turnover entre guillemets les panneaux qui vont être par contre vendus ou loués là on n'est plus sur de l'enseigne puisque ça annonce plus quelque chose ça annonce un état de fait et souvent ça ne fait que permettre la promotion de l'agent immobilier ou du promoteur immobilier qui a vendu ou loué le bien donc là on est vraiment sur de la publicité même si c'est de la publicité temporaire et donc on revient sur de la publicité sur vraiment la réglementation de la publicité classique qui va être réglementée dans le cadre du RLPI avec la possibilité d'interdire ce type d'éléments dans certaines zones ou de la limiter en termes de format et en termes de durée je crois que la deuxième question c'était qu'en est-il des artisans qui restent à demeure sur les grilles des immeubles alors là on est sur de l'enseigne donc là aussi le RLPI va pouvoir réglementer le nombre d'enseignes qui vont pouvoir être mises pour annoncer un artisan ça s'applique aussi aux plaques d'ailleurs des professions libérales médecins avocats etc c'est une enseigne bien sûr ça nécessite d'avoir si on est en copropriété ou qu'on loue son bien d'avoir l'accord de la copropriété ou de son bailleur que ce soit un bailleur privé ou social un accord qui doit être fait par écrit et signé la loi est stricte sur ces éléments et le RLPI peut limiter le nombre de ses enseignes et surtout limiter la taille de ses enseignes éventuellement si c'est une enseigne provisoire limiter aussi la durée donc en général on est aux alentours de trois semaines un mois pas plus la problématique ça va être aussi de c'est de bien détecter en fait la durée les services ce sont souvent les services municipaux qui doivent assurer ce type de police ou pour les communes qui n'avaient pas de règlement local de publicité l'État et là il y a un vrai enjeu de savoir comment est-ce que on peut détecter ces enseignes et intervenir le cas le cas échéant sur sur ces éléments à noter aussi que c'est sur une grille d'immeuble si la grille de cet immeuble n'est pas aveugle c'est-à-dire qu'elle est ajourée la pose d'une enseigne est strictement interdite sauf dérogation il n'y a que les murs aveugles qui peuvent normalement accueillir une enseigne en réglementation nationale ou en réglementation locale il y avait deux compléments peut-être à la question précédente comme cherche bien à vendre ou bonne année est-ce que ça aussi c'est réglementé idem pour ce qui en ce qui concerne le changement de propriétaire est-ce que c'est de l'enseigne alors c'est des éléments qui peuvent être réglementés on est toujours ou dans de la publicité provisoire ou dans de l'enseigne provisoire donc cherche bien à vendre là clairement c'est de la publicité donc ça c'est des éléments qui peuvent être fortement limités par les règlements locaux de publicité et on sait que sur certains secteurs où il y a de la pression foncière ça peut être vraiment un élément complémentaire aux politiques de protection bon bonne année ça relève ni de l'enseigne puisque ça n'annonce pas d'activité c'est la liberté d'expression qui s'applique donc là en France elle est complètement protégée dans le cadre de nos droits fondamentaux et dans le cadre de la constitution donc on n'a pas du tout à agir sur bonne année ça ne regarde pas changement de propriétaire on est sur de l'enseigne exactement puisqu'on annonce que l'activité présente a donc changé de propriétaire donc c'est de l'enseigne provisoire donc en général le changement de propriétaire il ne doit pas dépasser les trois semaines un mois très bien très bien nous allons maintenant passer sur la ah oui donc oui un petit peu j'ai vu l'agence immobilière quand vous souhaitez vous souhaitez la bonne année donc là on est sur de la publicité pour le coup oui là on est sur de la publicité c'est juste une bonne année sans message publicitaire c'est pas une publicité mais dès lors si c'est l'agence immobilière c'est une bonne année ou le garage ou autre et Sébastien petite question du coup quand un artisan fait en sorte de laisser une publicité sur une grille qu'il a réalisé par exemple un paysagiste qui va laisser grilles installées par telle entreprise ou vérandas posées par telle entreprise on est dans le registre de la publicité j'imagine on est dans le registre de la publicité exactement on est dans le même cas que l'on citait tout à l'heure vendu l'agence je dis guimocquet ça pourrait être une autre la forêt bien vendu c'est exactement la même chose si un artisan met plomberie.com par exemple changement de chaudière réalisé par plomberie.com sur cet endroit c'est de la publicité provisoire alors il faut faire attention par contre souvent les personnes qui ont bénéficié et qui ont été satisfaites bien sûr de l'intervention de l'artisan qui ont tendance à l'autoriser ça ne les exonère pas logiquement de faire une déclaration auprès des services municipaux alors c'est rarement c'est malheureusement rarement fait en général par méconnaissance du droit mais ça peut être si ce n'est réglementé au moins sanctionné c'est à dire que une publicité sur d'un artisan le paysagiste a réalisé ici le jardin qui dépasserait les trois semaines légales peut être mis en demeure par la collectivité de retirer cette enseigne au bout des trois semaines puisque c'est de la publicité temporaire et donc il n'a pas vocation à perdurer dans l'espace public merci Sébastien pour ces précisions donc nous allons maintenant passer au secteur suivant donc au troisième grand secteur secteur à enjeux j'ai envie de dire voilà donc c'est tout ce qui porte justement sur les axes majeurs du territoire j'avais un peu évoqué tout à l'heure le un peu la RD7 à Villejuif mais la RD7 c'est vraiment l'une des colonnes vertébrales avec la RD5 du territoire de Grand Orly Sainte-Dièvre et donc il y a effectivement des enjeux en matière de qualification de ces axes majeurs du territoire et donc nous allons faire un premier saut dans un premier temps à Paravie-Iposte un J7 juste au nord de l'aéroport d'Orly puis ensuite nous irons du côté du Tiers de Choisy-le-Roi et bien pour un peu voir un peu ce qui va et ce qui va peut-être pas toujours par rapport en matière de réglementation de la publicité sans plus attendre je vais vous transmettre mon écran donc alors ne quittez pas donc là on va sur un des secteurs qui concentre le plus de dispositifs publicitaires on est à l'entrée on va dire de la plateforme aéroportuaire d'Orly mais surtout on est à l'intersection de plusieurs zones d'activité commerciales de rayonnement national avec le marché d'intérêt national de Rungis ou régional avec notamment tout le secteur commercial de Belle-Épine qui est un des plus grands centres commerciaux de la région donc forcément c'est des secteurs où il y a beaucoup de flux automobile où le flux est important où en plus il y a beaucoup de congestion routière la congestion routière rend captifs les gens par définition et donc ça incite plutôt les publicitaires à mettre des dispositifs publicitaires de publicité qui peuvent se voir comme on va le voir dans un instant si ça va s'afficher dans un instant c'est un secteur où notamment le long de cette départementale on va avoir une énorme concentration de panneaux publicitaires souvent de grande dimension voilà alors là on peut vous y voir excusez c'était assez elle va voir lorsque vous allez voir les dispositifs publicitaires en fait le secteur qu'on voit là il est protégé parce que principalement c'est du domaine public et donc sur le domaine public les pouvoirs publics en tant que gestionnaire de ce domaine peuvent interdire la publicité là par contre on commence à en voir beaucoup là on est sur du domaine public ferroviaire donc géré par par la SNCF et on voit énormément de dispositifs publicitaires qui apparaissent qui sont importants c'est des 4 par 3 des 12 mètres carrés parfois doublés là vous voyez on en a 5 d'un seul coup tout l'enjeu du RLPI ça va être de réduire cette concentration de dispositifs publicitaires en jouant à la fois sur le nombre de dispositifs qui vont être autorisés sur leur superficie et aussi sur les interdistances c'est à dire d'avoir une distance minimale entre plusieurs panneaux publicitaires notamment quand on est sur une même entité foncière qu'on soit sur du domaine public ferroviaire comme on peut le voir là ou sur du domaine public routier ou sur un domaine privé qui longe le secteur donc on voit que là on a une forte concentration avec des dispositifs très importants on l'a déjà dit des dispositifs parfois peu esthétiques avec notamment les passerelles les échelles d'entretien qui sont très visibles qui accentuent le caractère peu urbain du lieu alors je vous l'accorde c'est pas non plus le secteur de Grands-Orly c'est une bièvre qui est le plus qualitatif au niveau de ces paysages puisqu'on traverse des zones d'activité que vous avez pu voir derrière de nombreuses lignes à haute tension qui participent pas à l'amélioration du paysage et plus on va s'approcher notamment du secteur de vous voyez par exemple des panneaux qui sont peu entretenus donc là c'est même pas ORL pays d'intervenir les comment les gestionnaires de panneaux publicitaires doivent les maintenir dans un parfait état d'entretien et notamment faire en sorte que les affiches papiers ne soient pas déchirées ou décollées et si on continue encore ici on arrive vraiment sur un endroit de très forte concentration et donc là vraiment le RL pays ça va être de dégager un petit peu le paysage pas spécialement pour mettre en valeur les lignes à haute tension qu'il y a derrière mais tout du moins pour apaiser l'espace public le domaine public de ces panneaux publicitaires au terme du RL pays l'idée c'est que sur une vue comme on peut l'avoir là il n'y ait plus à terme que deux panneaux publicitaires de par exemple de moins de 8 mètres carrés puisque c'est un des grands éléments du du RL pays ça va être de pouvoir réduire ces dimensionnements et notamment de comment de faire disparaître les fameuses 4 par 3 qui est une emprise visuelle très très importante sur 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 les paysages si on continue un petit peu sur sur l'axe voilà on voit encore là une une enseigne ce qui est aussi très intéressant sur ces axes aussi on le verra dans la séquence suivante c'est qu'en plus cette publicité est doublée derrière d'activités économiques donc qui ont tendance à mettre aussi de l'enseigne et ces enseignes plus ces publicités elles surajoutent à l'impression d'avoir une certaine densité en termes de publicité donc l'idée c'est vraiment de réduire les panneaux publicitaires et finalement ne laisser que les enseignes et encore dans des formats adaptés quand même à l'architecture des lieux pour baisser l'intensité si on continue encore un petit peu plus on voit d'ailleurs qu'il y a une telle concentration si on revient un tout petit peu Kivan s'il vous plaît en arrière si vous pouvez revenir encore un petit peu encore un petit peu voilà et pour montrer les panneaux publicitaires qu'on voit il y a une telle concentration que de toute façon les publicitaires font une telle concurrence qu'ils n'arrivent même pas à commercialiser l'intégralité des éléments donc c'est vraiment là où on peut se dire que sur un secteur comme ça certes c'est pas le plus beau de la Terre mais on peut quand même tendre vers un apaisement de l'espace urbain voilà si vous voulez prendre le numéro de téléphone bon et d'ailleurs donc là on est sur un axe qui pour l'instant n'a pas été requalifié par le gestionnaire du domaine public c'est assez routier par contre ce qu'on va voir et notamment ça va être le cas de la seconde partie de cette visite sur les grands axes on va aller sur un secteur qui est beaucoup plus qui a été requalifié qui est la départementale numéro 5 donc plutôt dans le Val-de-Marne au niveau de Thiers au niveau d'Ivry au niveau d'Orly et au niveau d'Ivry-sur-Seine où là tout l'espace urbain on le voit a été requalifié par l'aménagement de la ligne de tramway numéro 9 le T9 qui a permis complètement de qualifier l'espace urbain avec un mobilier urbain contemporain de qualité un traitement minéral et végétal de l'espace public de la plateforme du tram assez végétalisé et on voit que tout naturellement l'appareil publicitaire c'est limité à des formats beaucoup plus petits beaucoup plus intégrés à l'espace public sous forme de mobilier urbain et de sucette publicitaire de mètres carrés l'idée l'enjeu pour le RLPI ça va être de conforter cette cette limitation de la publicité sur des dispositifs de mobilier urbain plus adaptés à des secteurs des secteurs assez déjà habités et donc assez assez urbanisés et plutôt paysagers puisqu'en plus si on continue là on est à Choisi-le-Roi si on continue si on continue notre déambulation on arrive sur des secteurs patrimoniaux importants de Choisi-le-Roi l'ancien parc du château qui est le parc de la mairie on est sur un site inscrit et protégé au titre des monuments historiques avec des grandes perspectives et donc le RLPI un de ses enjeux ça va être de conforter cette cette préservation du paysage urbain et de sa de sa qualité on ne parle pas du tout forcément toujours de l'architecture environnante on voit qu'on a aussi des bâtiments d'architecture plus contemporaine pour ne pas dire moderne derrière on peut juger qu'ils sont plus ou moins beaux ça c'est la liberté de chacun mais on voit que sur l'espace public la qualification qui a été faite à l'occasion de l'aménagement du tramway a permis de limiter la présence publicitaire et donc tout l'enjeu du RLPI ça va être de conserver cet apaisement de l'axe publicitaire pardon de cette route départementale comme d'autres routes départementales pour éviter l'apparition de concentration d'éléments de publicité comme on a pu voir précédemment merci merci beaucoup Sébastien est-ce que vous avez des donc j'ai vu qu'il y avait des petites discussions qui se faisaient notamment peut-être pas directement en lien avec le RLPI voilà sauf lui qui n'hésite pas avec les 4 par 3 avec la SNCF je vais pas faire son chiffre c'est sûr ça doit y comprimer un petit peu peut-être mais voilà alors question oui entre la nationalité c'est les autres axes de Grand-Orly-Sainviève on doit allègrement dépasser les 100 panneaux ah oui 1000 euros par panneau un cas j'imagine c'est 1000 euros par panneau par panneau c'est de la poutade voilà ça c'est du débat je pense un peu interne entre vous voilà donc ça c'est on va pas trop revenir dessus mais voilà si vous avez des questions directement en lien avec ce qui vient d'être venu avec ce secteur en jeu notamment ces secteurs en jeu portant sur les grands axes du territoire n'hésitez pas mais d'une certaine pour résumer on a quand même ce que l'on voit c'est des traitements très différents des axes majeurs avec on va dire même sur un seul et même axe il y a des séquences très différentes on peut le voir notamment sur la RN7 il y a des séquences qui sont beaucoup plus qualitatives et d'autres qui sont peut-être plus retiers et sont beaucoup moins qualitatives notamment au nord de l'aéropan d'Orly et entre l'aéropan d'Orly et Thier et le centre commercial c'est le Bélipide même avec peut-être pendant des petites problématiques aussi qui existent on n'est pas monté jusque là sur la RD7 mais au niveau un peu des limites entre Thier chevilles la rue ça existe également après sur la RD5 c'est aussi pour montrer l'exemple un peu d'un enjeu de requalification réussie et de limitation avec cette requalification de la préservation du paysage un peu qui a été amélioré avec la requalification de la RD5 avec la limitation assez forte des dispositifs publicitaires au sein du milieu en or alors il y a des remarques que en tant qu'usagé de l'INSEE notamment par la garde à 10 months je me demandais si on était d'accord avec le traitement des quais de Seine vu que certains cas de garde donnent aussi sur des visages remarquables ah Sébastien on ne vous entend pas pardon excusez-moi c'est des éléments bien sûr qui peuvent être travaillés qui peuvent être travaillés dans le cadre du RLPI pour interdire notamment sur les sur une partie des quais visibles depuis l'espace public donc depuis une voie ouverte à la circulation publique que la voie soit d'ailleurs privée ou publique on peut interdire certains éléments de publicité alors là les voies ferrées sont des voies publiques puisque par définition ça appartient au domaine public donc on peut très bien on peut très bien dans le cadre du RLPI interdire une partie de la présence publicitaire sur les quais qui pourrait gêner des visions notamment sur le grand paysage si on pense si on pense à la gare d'Attissement c'est vrai qu'elle est surélevée elle est engendre directement des bords de Seine on voit le paysage sur la grande vallée de la Seine donc l'enjeu du RLPI ça va plutôt être justement d'éviter l'apparition de dispositifs publicitaires qui gâcherait entre guillemets la vue sur le grand paysage très bien merci donc on vous propose de passer donc maintenant aux zones d'activité si vous en êtes d'accord alors je vais repartager mon écran c'est une petite gymnastique informatique on va voir qu'on s'y fait voilà alors vous voyez bien ma présentation alors on va passer à la valorisation des zones d'activité avec la question du parc 816 à Fren on va se balader par ici on va également aller au parc Aféricade de Rangis et à la zone d'activité de Mont-Rangis donc pour commencer donc avec le parc 816 à Fren déjà j'avais un petit doute ah oui merci c'est justement j'allais vous demander Sébastien a mis comment dire à l'instant le lien alors c'était pour tout ce qui touchait au au mon axe routier c'est bien ça Sylvain Sébastien non c'était la prochaine c'est vrai c'est la prochaine ah d'accord vous avez un petit très bien j'ai oublié pour la RD5 ok il n'y a pas de soucis on vous laissera on vous laisse la remettre donc de ce pas nous allons à Fren alors le temps et là j'ai mis du coup dans le fil de discussion le lien permettant de retrouver le la courte promenade qu'on a fait sur la RD5 donc qualifiée par le tramway l'idée donc du parc là on va vous proposer donc une promenade sur trois grands secteurs d'activité de notre territoire pour montrer notamment que c'est pas forcément sur ces secteurs-ci qu'on a repéré dans le cadre du diagnostic avec les communes forcément le plus d'enjeux on va voir qu'on a certaines zones d'activité on commence peut-être pas par les meilleurs exemples mais la zone d'activité donc du parc Médicis à Fresnes elle est donc elle est bordée donc par une grande surface de bricolage sur lesquelles je reviens pas où il y a eu la force profusion de notamment de bâches alors là on est sur de l'enseigne puisque c'est sur la c'est sur l'emprise pardon c'est sur l'emprise du Castorama le reste de la zone d'activité on la voit plutôt à gauche une zone d'activité réglementée donc un gestionnaire unique et on voit notamment c'est du coup c'est un secteur ces gestionnaires uniques ou en général une charte d'enseigne et donc on a très peu de dispositifs et publicitaires et d'enseigne bon il en existe toujours qui apparaissent et en fait là l'enjeu pour le RLPI ça va être d'alléger un petit peu le surplus d'enseigne qu'il peut y avoir comme on a pu voir sur le Castorama précédemment ou sur le secteur auto-sûr etc en limitant notamment la profusion des enseignes plutôt scellées au sol donc en drapeau donc c'est les différents totems que l'on peut voir ou les bâches qui sont mises directement sur des clôtures en plus qui plus est non aveugles déjà c'est pas autorisé par la réglementation nationale donc là il va falloir justement un des enjeux du RLPI ça va être vraiment de poursuivre l'apaisement de ces zones d'activité très bien on voit qu'il y a peu de dispositifs publicitaires on est vraiment que dans des problématiques qui sont liées aux enseignes alors qu'elles peuvent être importantes on ne le nie pas finalement le seul élément de vraie publicité qu'on a c'est l'abri bus qu'on a passé il y a un instant le reste on est vraiment sur de la problématique d'enseigne donc c'est pas du tout de nier la visibilité de la cutter économique lui laisser bien sûr une visibilité dans l'espace public ça va juste être d'essayer de limiter le trop plein de notamment comme on peut le voir de drapeaux qui a tendance très rapidement à saturer l'espace public alors c'est pas forcément le secteur le plus dégradé du territoire en termes d'enseigne à drapeau etc là on retrouve des enseignes des enseignes provisoires dont on parlait tout à l'heure c'est un secteur qui peut être relativement vite apaisé notamment en limitant finalement la densité qu'il peut y avoir en termes d'enseigne d'enseigne en drapeau on va voir d'ailleurs sur un autre secteur où on est sur le parc ICAD à Rungis qui est aussi un secteur réglementaire on est vraiment sur une entité purement privée comme cette entité privée est traversée de voies qui sont ouvertes même si c'est des voies privées qui sont ouvertes à la circulation publique et qui sont traversées par les transports collectifs donc notamment là on a vu la plateforme du tram qui ont été sept elles sont concernées par le règlement local de publicité et on voit ici qu'on a que la charte d'enseigne de l'opérateur est importante c'est fait qu'on a très peu de publicité ou des enseignes qui sont intégrées au bâtiment et qualitatives qui assurent on voit notamment sur l'enseigne qu'on voyait plutôt à droite qui va quelques publicités sur mobilier urbain mais dans l'ensemble c'est des enseignes qui sont intégrées au bâtiment qui confortent la visibilité de l'acteur économique mais par contre qui ne saturent pas le paysage donc elles jouent bien leur rôle entre guillemets on arrive à savoir dans quel acteur économique est présent dans le bâtiment comme là mais sans non plus saturer l'espace public même si c'est des espaces privés l'espace ouvert à la circulation sans saturer l'espace public à la fois d'enseigne et de dispositifs publicitaires puisque les dispositifs publicitaires sont vraiment réduits au strict minimum et plutôt sur mobilier urbain comme on peut le voir aux abords de la station de transport le tramway il n'y en a même pas sur le tramway il n'y en a même pas là oui il n'y en a même pas sur le tramway on en a vu une tout à l'heure petite sucette il y avait une toute petite sucette à proximité de bureau alors je vais y revenir c'est dans la rue et c'était au niveau voilà elle était ici cette sucette voilà donc elle est limite pas visible il faut vraiment porter son visuel dessus donc tout l'enjeu tout l'enjeu de comment du RLPI sur ces secteurs qui sont identifiés comme relativement apaisés ça va être de conforter cette qualité puisque là on est vraiment sur uniquement de la publicité et faire en sorte qu'il n'y ait pas de profusion on voit bien que ça peut bien fonctionner on a vraiment l'exemple ici d'une zone d'activité de qualité avec des enseignes qui annonce bien l'acteur économique qu'il peut y avoir mais vraiment sans donner l'impression d'être en entrée de ville ce qui ne va peut-être pas forcément notamment être le cas sur une autre zone d'activité sur laquelle on va aller dans un instant qui est situé à Morangis où là on est plutôt dans une problématique d'entrée de ville mais on va voir que l'espace public est sur une partie de l'axe fortement saturé par à la fois la présence d'un important matériel publicitaire et beaucoup d'enseignes et je vais vous mettre le lien aussi en même temps que je parle et excusez-moi je vous en prie est-ce que vous voyez déjà bien à l'écran oui enfin pour moi alors vous voyez bien à l'écran Morangis c'est bon très bien super merci alors il y a eu deux toutes petites remarques Sébastien j'ai plus des remarques que des questions et donc une participante qui dit que c'est vrai que quand on passe avec le T7 au niveau de l'arrêt Saharin c'est assez qualitatif par contre certains participants disent que les bâches pour un certain garage sur on ne peut pas le nommer et sur les clôtures c'est pas très esthétique voilà donc là on est vraiment sur l'enjeu du RLPI de limiter un petit peu ces bâches qui ont tendance à voilà à encombrer et du coup à faire perdre même la visibilité de la même chose à part se dire j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait dit que c'est moche donc plutôt à déqualifier l'endroit qu'à en assurer la visibilité des acteurs là on est sur la zone d'activité de Morangis qui est aussi une des grandes zones d'activité du territoire on va voir que progressivement plus on va arriver dans le centre de cette zone d'activité plus on va avoir une profusion de mobilier urbain doublé derrière des enseignes des acteurs économiques qu'il y a derrière et qui vont donner un aspect en 13 villes parfois peu qualitatif sur ces secteurs-ci on va avancer un tout petit peu donc on voit apparaître progressivement qu'il y a beaucoup d'enseignes notamment en drapeau qui viennent saturer un peu l'espace public alors qu'au même moment la ville fait d'importants efforts en termes de qualification de l'arche et de diversification de l'axe pour le rendre plus urbain alors ça commence bien sûr par skidboard donc plutôt par des bâtiments privés qui vont être autorisés et à terme après par une qualification par le département de l'axe et là on voit qu'on est sur un secteur médian où on a de la publicité notamment sur Abribus qui est doublé derrière d'une profusion d'enseignes diverses et de pré-enseignes qui annoncent la proximité d'une activité économique qui vont saturer complètement l'espace public alors celle de l'automobiliste quand il est en voiture même s'il est plutôt censé regarder la route que les panneaux mais aussi se mettre aussi à l'échelle du piéton on voyait une dame tout à l'heure qui attendait qui attendait qui attendait qui jette son papier à la poubelle qui attend non non qui attend le bûche voilà et à son échelle on voit qu'on a une vraie saturation de l'espace public par de l'affichage extérieur qui va se qui va se superposer on va encore un petit peu plus avancer là il y a typiquement l'exemple de Bâche aussi comme sur clôture donc là on a aussi un très gros enjeu de qualification de l'entrée de ville l'entrée de ville par définition c'est l'entrée dans laquelle on rentre dans une ville donc c'est là aussi une des premières images parfois qu'on a en ville et donc l'idée c'est d'aider la collectivité notamment la commune à qualifier cette entrée de ville en apaisant l'espace public de la publicité alors là on a de la publicité temporaire sur chantier ça aussi c'est des éléments qui peuvent être qui sont réglementés pardon dans le cadre de la réglementation nationale de la publicité et sur lesquels le RLPI peut être encore plus restrictif de telle manière à en limiter aussi l'impact d'un chantier de construction d'immeubles d'habitation c'est quand même 24 mois donc ça peut être ça peut rester quand même assez longtemps dans l'espace public voilà donc on avance un peu plus dans la ville donc on a toujours cette impression assez forte quand même d'affichage extérieur il faut dire aussi qu'on est sur un axe départemental avec un flux automobile très important une saturation routière qui aux heures de pointe peut aussi être très important et c'est aussi il y a aussi une certaine captivité finalement des gens par rapport aux différents types de dispositifs publicitaires voici et par contre si on rentre dans la zone d'activité donc là si on tourne sur votre gauche qui van oui pardon alors peut-être pas là pardon je suis à contre voilà là on rentre dans la zone d'activité non je crois qu'on est encore sur la décence 67 oui alors c'est ici voilà on rentre dans la zone d'activité le flux automobile est légèrement moins important et on voit que l'espace publicité entre guillemets s'apaise avec plus du tout de publicité quelques enseignes qui permettent d'assurer la visibilité des acteurs économiques qui sont présents sur la zone et qui cet apaisement permet aussi de qualifier les efforts d'aménagement d'espace public qu'il y a pu y avoir de la part de la collectivité on voit que les stationnements ont été bien délimités il y a certaines banquettes banquettes de verdure paysagères aux alentours des arbres voilà qui donnent du coup une meilleure une meilleure perception de la zone qui la rentre un petit peu plus lisible et surtout qui permet de l'apaiser tout l'enjeu du RLP ça va plutôt être de tendre sur les zones d'activité avec une certaine qualité comme on peut le voir ici en matière notamment d'enseignes et de dispositifs publicitaires donc là il n'y en a pas on n'a que de l'enseigne donc c'est relativement apaisé donc d'essayer de tendre à ce que les zones d'activité soient plus qualitatives et plus apaisées comme on peut le voir là tout en garantissant le minimum nécessaire à la visibilité des acteurs locaux comme on peut le voir là je ne sais plus quelle société on vient de passer mais et pourtant on voit qu'on est sur des sur de la logistique urbaine enfin sur voilà du poids lourd etc donc sur quand même des axes qui sont relativement passants et imposants et sur lesquels on peut avoir une vraie action dans le cadre du RLPI pour vraiment poursuivre le enfin éviter qu'il y ait une saturation de l'espace public d'affichage extérieur qui à terme détériorerait l'image qu'on pourrait avoir de cette de cette zone d'activité on voit vraiment qu'il y a deux façades sur cette zone d'activité à Morangis une façade intérieure qui est plutôt apaisée qui a été qualifiée par l'espace public une façade d'entrée de ville qui dont tout l'enjeu du RLPI ça va être de donner les outils à la commune au département pour apaiser cette cette entrée de ville très bien eh bien nous avons parcouru nos secteurs enjeux je n'ai pas vu de questions posées de remarques formulées voilà donc n'hésitez pas si vous en avez si vous avez des questions si vous avez des remarques la réunion va bientôt toucher la centrale mais voilà n'hésitez pas vous pouvez également comme je vous l'ai dit participer via WebM ah alors attention aux publicités sur l'écran bien sûr et ça on l'avait dit en introduction Sébastien et Isabelle également l'avait dit mais les les dispositifs publicitaires numériques bien sûr sont réglementés autre question est-ce que les enseignes publicitaires peuvent être soumises à validation oui dans le cadre d'un RLPI une fois qu'il y aura un RLPI toutes les enseignes devront être soumises à autorisation préalable du maire donc il y a tout un dossier à remplir c'est un peu comme pour les personnes qui ont eu des travaux à faire chez eux une déclaration préalable au titre de l'urbanisme il y a un parallélisme des formes avec en matière de publicité donc il y a il y a il y a vraiment un parallélisme moi je ne fais plus de broche de kebab vidéo sur des carrefours de centre-ville c'est alors oui alors je ne mets plus de broche de kebab vidéo sur des carrefours de centre-ville c'est peut-être des dispositifs numériques qui peuvent exister ou il y a une broche de kebab alors là il y a un vrai un vrai enjeu dans le cadre du RLPI à limiter le développement de la publicité numérique qui n'a pas trop encore touché notre territoire mais qui va on le sait très bien pour l'instant se concentre plutôt sur Paris mais comme il y a des serments parisiens on va aussi avoir du desserment de ces de ces publicités il y a un vrai enjeu à limiter complètement la 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 publicité comme vous l'avez dit ça clignote et donc aussi derrière il y a un enjeu de pas simplement paysager ou ou même environnemental il y a aussi un enjeu de de sécurité de sécurité routière et là le RLPI peut avoir un vrai levier d'action pour aller jusqu'à des interdictions totales de publicité numérique sur certains sur certains endroits alors là c'est plutôt les kebabs qui clignotent etc c'est plutôt la publicité lumineuse des enseignes lumineuses pour le coup autre point alors je me permets peut-être un peu de prolonger le propos de l'intervenant qui a participé qui a posé cette question justement tout ce qui est enseignes lumineuses mais vous voyez de temps en temps avec les petits open etc mais qui sont à l'intérieur des vitrines est-ce que ça ça peut être réglementé est-ce que le RLPI le réglemente alors les dispositifs numériques à l'intérieur des vitrines avec la nouvelle loi qui a été guidée vont pouvoir être réglementés dans le cadre du RLPI pareil tout ce qui est clignotant c'est bon en fait c'est même pas le RLPI qui les réglemente c'est la réglementation nationale il n'y a que les enseignes de pharmacie et les enseignes d'urgence qui ont le droit de clignoter dans l'espace qui ont le droit de clignoter il reste strictement interdit donc le RLPI va rappeler cette interdiction et permettra notamment au pouvoir public d'agir dans le cadre des pouvoirs de police pour faire rentrer dans le rang les personnes indélicates autre point aussi sur les règles d'extinction tant qu'on y est c'est bien sûr si une activité s'exerce de nuit typiquement un hôtel ou une discothèque ou autre sur l'enseigne bien évidemment il y a des dérogations pour qu'elles soient allumées d'ailleurs un des intérêts aussi du RLPI ça va être de pouvoir instituer une plage d'extinction nocturne qui n'y avait pas encore qui n'y avait pas pas qui n'y avait pas encore sur le territoire même pour des activités qui s'exercent de nuit alors non pour les activités qui s'exercent comme une discothèque il y a une dérogation bien évidemment mais par exemple une banque qui en général ne travaille pas la nuit devra s'éteindre sur un plage qui va être délimité dans le cadre du RLPI l'idée c'est de baisser quand même l'intensité lumineuse globale que les publicités se rajoutent à l'éclairage urbain et à l'éclairage général on peut avoir sur les villes qui sont aussi une forme de pollution qui empêche de voir les étoiles quand le ciel est dégagé ou qui perturbe notamment tout le cycle de la photosynthèse des plantes ou tout le cycle des animaux avec des effarouchements c'est aussi pour ça que par exemple parfois vous aviez des oiseaux qui ont tendance à piailler tôt le matin parce qu'en fait le jour la nuit n'existe plus donc le RLPI va apporter sa pierre à l'édifice pour faire baisser l'intensité lumineuse globale notamment via cette page d'extinction nocturne par contre bien sûr comme l'a dit Kivan il existe toujours des dérogations pour certaines activités qui travaillent de nuit et qui ont le droit de s'afficher c'est aussi la liberté économique qui s'applique mais par contre les activités qui ne s'exercent pas de nuit comme une banque ou un marchand de chaussures elles, elles devront s'éteindre à partir d'une certaine heure il n'y a pas de raison qu'elle reste à lui donc vous aurez toujours la fameuse enseigne du locte métropoliste qui restera allumée au-dessus de la 106 voilà tant que l'activité il sera il sera présente voilà alors autre question la communication institutionnelle municipale sur les poteaux d'éclairage public c'est bien précis tout ça est en bord de scène est-elle tolérée ? on avait vu tout à l'heure un peu un cas avec une bâche qui était le long qui était à Villeneuve-le-Roy pendant une espèce naturelle qui est d'ailleurs propriété du département du Val-de-Marne voilà est-ce qu'il y a de tolérance par rapport à ça ? normalement non elle doit respecter le règlement local de publicité de la publicité donc il n'y a pas de tolérance la seule tolérance c'est pour la signalétique d'intérêt local ou les journaux électroniques d'information qui ne supportent pas en fait de publicité et donc qui sont hors champ d'application et de la réglementation nationale et de la réglementation de la réglementation locale par contre s'il y a une phase de publicité là ces dispositifs rentrent dans le champ d'application et quel que soit le bénéficiaire du dispositif que ce soit le département la commune la région l'état ce que vous voulez elle doit se conformer aux dispositions du règlement local de publicité dernier dernier petit point alors monsieur Favard a fait une petite demande de sondage pour savoir par quel média avez-vous eu l'information sur la présente balade urbaine virtuelle c'est très important pour vous puisque ça nous permet et bien justement de toujours plus davantage optimiser notre visibilité la visibilité des actions de participation de ce type c'est vrai qu'on s'est aussi beaucoup appuyé sur les services communaux pour relayer notre information dans leur information municipale donc d'ailleurs on remercie les mairies qui ont joué le jeu et qui ont relayé notre notre communication sur cet événement s'il n'y a pas d'autres questions à peut-être conclure une petite question sur le contenu de la prochaine session Sébastien pardon j'ai pas entendu une petite question sur le contenu de la prochaine session alors la prochaine session justement ce sera de voir par rapport à ces secteurs en jeu là on vous a fait un descriptif de ce qui allait ou ce qui n'y allait pas et l'idée ça va être de montrer sur ces secteurs-ci comment va se décliner le règlement local de publicité et qu'est-ce qui va pouvoir réglementer et améliorer dessus en rentrant un peu plus dans la réglementation mais sans non plus détailler toute l'intégralité de la réglementation ça va vraiment être de montrer par rapport aux enjeux qui ont été identifiés comment la réglementation va répondre à ces différents enjeux par grand type de secteur que l'on vient de voir sur les bords de Seine sur les centres-villes sur les abords des zones d'activité et surtout sur les grands axes Très bien et bien merci merci beaucoup Sébastien merci François peut-être un petit mot de clôture Isabelle Oui enfin juste pour effectivement nous avons été au bout de cette balade merci de nous avoir accompagnés pendant cette visite du territoire vous avez pu vous rendre compte de la diversité du sujet de ces enjeux et aussi de la diversité des réalités concernant les enseignes et la publicité sur le territoire Grand-Orly-Saint-Bièvre donc si vous avez encore envie d'en savoir plus rendez-vous jeudi prochain pour effectivement ce webinaire d'explications un peu plus dans le détail des perspectives de ce règlement local de publicité intercommunale merci beaucoup très bonne soirée et puis probablement à jeudi prochain merci à tous pour votre participation vous avez donc le lien Facebook qui a été mis justement pour vous informer de la tenue de ce webinaire de clôture on vous présentera les grandes lignes du règlement comme l'a fait bien dit Isabelle Leperc et nous vous remercions vivement pour votre participation et espérons vous voir jeudi prochain donc pas très vite et théoriquement comme le dit un participant je le dis merci merci beaucoup merci beaucoup bonne soirée au revoir merci à vous merci à vous